La Fédération Camerounaise, dirigée par Samuel Eto'o et le ministère des Sports, ont transporté leur problème du Cameroun à l'Ouganda. Au moment où je parle, les lions indomptables n'ont pas accès à l'hôtel, reservé par la FEC à foot. Pourquoi ? Parce que le ministère s'y oppose. Le conflit entre les lions indomptables du Cameroun et la Fédération Camerounaise est donc désormais un conflit international. Avant, ils se battaient à l'intérieur du pays. Maintenant, ça va jusqu'à l'extérieur, à tel point que les lions indomptables, après avoir gagné un match hier dans un champ de patate, parce qu'il faut clairement le dire, le stade était indigne d'un pays comme le Cameroun en termes de pelouse. Ils ont quand même pu tirer le meilleur face à une équipe de Namibie qui ne s'est pas laissé faire. Et dans la foulée, ils ont pris un vol pour aller en Ouganda parce que le deuxième match se joue contre Zimbabwe mardi. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps. Ils ont enchaîné grâce à un vol Camerounaise qui a été affrété pour l'occasion. Et donc, arrivé là-bas, les problèmes continuent parce que le ministère des Sports refuse que l'hôtel réservé par la Fédération Camerounaise de football soit l'hôtel dans lequel les lions indomptables vont séjourner. Voilà donc maintenant les nouveaux palabres qu'il y a de ce côté-là. J'ai fait une petite parenthèse pour commencer par signaler que ceux qui ont vu le match hier, je pense que comme moi, vous avez été probablement surpris de l'état de la pelouse. Bon, ça confirme ce que le nièce disait, c'est que le stade de Garoua n'était absolument pas en état de recevoir ce match. Mais il y avait un conflit qui était plus important que l'état de la pelouse. Il y avait un conflit qui était à la finale, à la limite, plus important même que le match. Et il fallait que, bien évidemment, ce conflit-là mette en péril les performances des lions. On a aujourd'hui Marc Briscot, on l'aime ou qu'on ne l'aime pas sur le terrain. On voit le style de jeu qu'il veut prôner et il veut prôner un jeu balaté. Et puis quand tu as des joueurs comme Brian Bermot, Carlos Baléba ou même Kudu, tu as besoin de poser la balle et de la faire circuler. Et bien évidemment, petite parenthèse, j'espère que vous avez vu, pour ceux qui ont regardé le match, enfin, qui est Carlos Baléba ? Je parle de ce jeune homme depuis quoi, 3-4 ans maintenant ? Comme étant probablement la future star du football africain et même mondial. Carlos Baléba a pour moi le potentiel pour aller avoir au minimum la carrière d'un Yaya Touré. Et pourquoi pas plus ? Il a 20 ans. Vous imaginez un jeune homme de 20 ans qui devient le dépositaire du milieu de terrain des lions et montables. À 20 ans, c'est du jamais vu. Revenons au conflit entre Samuel Eto'o et la fédération. Ça prend des proportions ubuesques, vraiment ubuesques, qui font intervenir de plus en plus de personnalités dans l'État. Alors même qu'ils étaient à Yaoundé, je pense que vous avez du pouvoir vous-même hier pendant le match, le staff qui a entraîné les joueurs tout au long de la semaine n'est pas le staff qui a été hier au banc des lions. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Ça dit que vous avez un staff qui entraîne les joueurs tout au long de la semaine et le jour du match. Ils ne sont pas sur la feuille du match. C'est un autre staff qui vient juste pour le match. Bon, Marc Brice a fait preuve quand même de professionnalisme puisqu'on l'a vu pendant le match. Discuté avec ses assistants qui lui avaient été collés par l'affiliation carbonaise de football. Ils ont discuté et ils sont parvenus quand même à trouver le moyen de s'entendre au minimum pour le match. À la fin du match, d'ailleurs, le coach belge a précisé que lui n'a pas de problème pour collaborer avec eux tant qu'ils comprennent son système de jeu. Et à face à ça, je me suis dit, ah, peut-être qu'on va vers une accalmie, peut-être qu'on va vers un système dans lequel Marc Brice va davantage. Peut-être qu'on va finalement aller vers le staff de la fédération carbonaise de football. Mais finalement, l'incident de ce matin à l'hôtel démontre bien que la hache de guerre est profondément plantée et qu'elle n'est pas prête d'être soulevée. Quitte à ce que cela entraîne que les lions aient des résultats catastrophiques. Bon, heureusement pour Marc Brice, malgré cette situation de crise profonde, il parvient à gagner et à développer un semblant de jeu. Semblant de jeu parce qu'il y a la pelouse clairement été contre le football. Elle était dans un état piteux, calamiteux, indigne, qui nous rappelle les stades du Cameroun il y a 20 ans. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les lions juste sur un stade d'aussi mauvaise qualité. Écoutant, ce stade-là est quand même neuf, comme quand la pelouse doit être entretenue. Donc bref, le Nia s'avait prévenu que le stade n'était pas en état. On a forcé et il n'y a pas eu de miracle. Elle nous a livré ce qu'elle pouvait nous livrer de pire. C'est-à-dire une pelouse vraiment indigne d'une équipe comme les lions et les montables. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas jusqu'où va nous mener ces conflits. Parce que maintenant que le conflit se déporte même dans d'autres pays, une question est au cœur, une question centrale est au cœur de tout ceci, les finances. Parce que je pense qu'à défaut du chef de l'État, l'un des moyens par lesquels cette crise va s'estomper, c'est celui qui a l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ne l'oubliez pas, c'est l'État du Cameroun qui finance les sorties des lions et les montables. Mais s'il est vrai que c'est l'État du Cameroun qui finance les sorties des lions et les montables, il est tout aussi vrai que ces financements doivent être adressés à la Fédération Camerounaise de football. On a vu un courrier du secrétaire général à la présidence dans lequel il disait qu'il fallait donner de l'argent pour le match 1 milliard de francs CFA, avec un reliquage, je pense, de 200 millions pour le précédent match, à un nom. Il a mis un nom dans son courrier. Et le ministère des Finances a répondu en disant « Ok, ils allaient donner cet argent-là. » Alors non, je précise bien. Le secrétaire général de la présidence... Alors, petite parenthèse, au Cameroun, on vit une situation assez particulière. Depuis quelques années maintenant, le président de la République a donné une délégation de signature à son secrétaire général, tel que celui-ci puisse engager le président par sa simple signature. C'est un document qui est officiel et connu de tout le monde du Cameroun. Quand le secrétaire général signe un document, ça a valeur de signature du président de la République. Et donc le secrétaire général a signé un document. dans lequel il disait que, en gros, le ministère des Finances doit donner de l'argent au ministère des Sports. Le ministère des Sports, suite à cela, a fait un courrier en disant « Voici le nom de la personne à qui il faut donner de l'argent. » Le ministère des Finances a refait un courrier en disant « Ok, nous allons donner de l'argent à un monsieur tel qui appartient à la Fédération Camerounaise de football. » Je n'ai pas très bien compris au final. L'argent est donné à qui ? Au ministère des Finances ? À la Fédération Camerounaise ? Et si l'argent n'est pas donné à la Fédération Camerounaise ? Comment fait-elle pour fonctionner ? Jusqu'à présent ? Comment fait-elle pour payer des hôtels ? Comment fait-elle pour les déplacements des joueurs ? Comment fait-elle ? À qui est remis l'argent ? Peut-être que vous avez la réponse, ça m'intéresse dans les commentaires. Mais si la Fédération Camerounaise n'a pas l'argent, comment fait-elle ? Et puis si la Fédération Camerounaise a l'argent, où est-ce que le ministère prend l'argent ? Parce que l'un des deux doit pouvoir nous dire « oui, il prend l'argent ». Les deux ne peuvent pas prendre l'argent à la même source au ministère des Finances pour la même équipe de football deux fois, ce n'est pas possible. Donc l'un des deux puise certainement l'argent quelque part. Où est-ce qu'il puise l'argent ? Et pendant combien de temps il va pouvoir le faire ? Donc peut-être qu'au final, ce sont les finances, l'argent qui va régler ces conflits. Peut-être que celui qui n'aura pas d'argent va moins être présent, moins avoir de poids. Parce que bon, le vol d'EI a été affrété certainement par le ministère parce que c'est à ce jour au Cameroun. Mais les hôtels à l'étranger, qui payent les hôtels ? Et quand le Cameroun doit se qualifier pour la Coupe, la CAF, à qui est-ce que la FIFA va verser l'argent ? Probablement à la Fédération. Si le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde, à qui est-ce que la FIFA va verser l'argent ? Là encore, probablement à la Fédération Camerounaise. Donc honnêtement, l'argent peut jouer un rôle prépondérant dans ce conflit. Celui qui va avoir l'argent va peut-être avoir le dernier mot pour départager les uns les autres. C'est une triste image que l'on montre du Cameroun, ça c'est certain. C'est le football camerounais qui en ressort perdant. Mais bon, comme d'habitude, dans l'adversité, les Lyons parviennent quand même à gagner. Qui aurait cru qu'ils enchaîneraient deux matchs, deux victoires et un nul dans de telles conditions ? Et rien ne dit qu'ils vont perdre mardi. Au contraire, je pense qu'ils pourraient gagner le Zimbabwe, même en Nuganda. Donc, comme quoi le Cameroun sait gagner dans le désordre. Qu'est-il capable de faire dans l'ordre et la discipline ? C'est bien là le gros, gros, gros mystère. Bref, l'épisode de football nous a occupés pendant plusieurs jours. Mais il est temps de revenir à des sujets plus importants. Back to Africa. Je vous reviens plus tard avec un nouveau sujet là-dessus. Ciao. Bienvenue à l'Institut de beauté de Mana House. De Mana House ouvre ses portes à tout jeunes passionnés de la beauté. De Mana House est le meilleur centre de formation en esthétique, coiffure mix et autres. Pour les tout petits qui souhaitent apprendre à jouer à la batterie, au piano, à la guitare ou encore chanter. Rendez-vous chez Mana Music. De Mana House est situé à Bafoussam, près du complexe St. James. Katia Dileyssa. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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